Bonjour à tous, je m'appelle J.C.Pierry, je suis photographe, réalisateur et formateur et aujourd'hui on va parler ensemble donc de ce nouveau Canon EOS R10 qui va vous permettre de passer un cap grâce à toutes les nouvelles technologies qu'il y a dedans. Vous êtes passionné de photographie, Canon vient de sortir un tout nouveau boîtier hybride idéal pour les photos en famille ou les adeptes de photos de voyage. Il va être aussi très polyvalent pour les créateurs de contenu et les vlogueurs qui souhaitent passer d'un smartphone à un vrai appareil photo. J'ai pu tester ce boîtier lors de mon dernier voyage à La Réunion. Le premier avantage du système R intégré à ce EOS R10 est forcément la qualité de son autofocus qui est aussi issu des boîtiers professionnels comme le R5 et le R3. Il est capable de détecter et de suivre automatiquement des sujets comme les personnes et les animaux au niveau des yeux et aussi les véhicules. Il est aussi extrêmement rapide et permet des cadences avec des prises de vue impressionnantes. Il a la possibilité de faire 15 images par seconde avec l'obturateur mécanique et 23 images par seconde avec l'obturateur électronique. Il peut même repousser ses propres limites en allant jusqu'à 30 images par seconde avec un tout nouveau mode rafale RAW. L'EOS R10 est un super hybride. Il est doté d'un capteur de 24,2 mégapixels offrant un équilibre parfait entre vitesse, détail et performance en basse lumière. Sa sensibilité maximale de 32 000 ISO permet forcément d'obtenir plus de détails lors des prises de vue dans l'obscurité. L'EOS R10 a un capteur APS-C. Vous allez donc bénéficier de tous les avantages de ce capteur, c'est-à-dire avoir un boîtier plus léger, ici 429 grammes boîtier nu et aussi un boîtier beaucoup plus compact. Un boîtier idéal pour l'amener dans tous vos déplacements et forcément vous allez aussi bénéficier de l'ergonomie Canon très intuitive. Grâce au capteur APS-C, vous allez aussi bénéficier d'un coefficient multiplicateur de focale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter la portée de vos objectifs qui va être très utile en photo animalière ou aussi en photo sportive. Par exemple, si vous avez un 100 mm, vous aurez grâce au capteur APS-C un 160 mm. Pour l'occasion, Canon a aussi créé deux objectifs spécialement pour ce capteur APS-C qui vont être stabilisés, idéal pour la photo et la vidéo, un 18-45 mm et aussi un 18-150 mm. Ce 18-45 mm est un super compromis pour beaucoup de projets et surtout pendant vos voyages car il est léger et polyvalent. Vous pouvez bien entendu adapter dessus tous les objectifs de la gamme R et aussi les objectifs de la gamme EF-EFS avec la bague d'adaptation EF-RF. L'EOS R10 est aussi doté d'un écran LCD orientable idéal pour les prises de vue créatives et aussi le vlogging. Il intègre aussi un flash qui va vous permettre d'utiliser l'appareil en intérieur si vous manquez un petit peu de lumière. Si vous aimez la vidéo, ce boîtier propose aussi de la 4K 30 images secondes avec un autofocus très rapide qui va vous permettre de suivre tous vos sujets pendant les actions. Il repousse encore les limites de la technologie car il va vous permettre de faire aussi du 4K 60 images secondes pour avoir plus de fluidité dans les ralentis et encore plus grâce à la Full HD cette fois-ci en 120 images secondes pour faire des ralentis encore plus impressionnants. L'EOS R10 vous permet aussi de transférer vos images grâce au wifi et au bluetooth intégré. Possibilité de déclencher à distance vos photos et vos vidéos grâce au contrôleur bluetooth sans fil le BR-E1. Un nouveau mode panoramique fait son apparition sur cette EOS R10 qui va donc vous permettre de créer des panoramas impressionnants de plus de 180 degrés. Le BR-EOS R10 est aussi doté de la technologie USB-C sur le côté ici qui va vous permettre déjà de pouvoir transférer vos images mais aussi d'alimenter votre boîtier et de recharger la batterie de votre boîtier. Vous l'aurez compris c'est un vrai petit bijou idéal pour de nombreuses situations. Niveau prix il est disponible soit en boîtier nier ou alors en kit avec cet objectif le 18-45 mm. Moi qui me charge souvent avec beaucoup de matériel lors de mes voyages professionnels, cette fois-ci pendant des vacances honnêtement c'était le combo idéal. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur l'EOS R7, un boîtier un petit peu plus haut de gamme et idéal pour la photo animalière et de sport. A très vite et surtout n'oubliez pas soyez créatif !